Samedi 14 octobre, une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme était organisée justifiant le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby opposant l'Irlande à la Nouvelle-Zélande. Mais le comportement des supporters irlandais pendant ce qui aurait dû être un moment de recueillement, et durant le hacka de leur adversaire, a scandalisé les internautes. Le 8 septembre dernier, la 10e édition de la Coupe du Monde de Rugby était lancée. A cette occasion, tous les amateurs du sport et même les simples curieux avaient les yeux rivés sur leur poste de télévision, pour découvrir la traditionnelle cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au Stade de France. Seulement, le spectacle porté par de célèbres visages français tels que Jean Dujardin, Adriana Carambeau, Pierre Hermé ou encore Thierry Marx, n'a pas manqué de faire parler de lui sur la toile, et pas forcément pour les bonnes raisons. Mais ce samedi 14 octobre, c'est un autre sujet qui a animé, voire scandalisé, les internautes sur le réseau social X. Alors que le 15 du trèfle rencontrait les All Blacks en quart de finale, les supporters irlandais se sont attirés les foudres du public, pointant du doigt une attitude irrespectueuse durant la minute de silence et le hacka de leurs adversaires. Les supporters irlandais perturbent le traditionnel hacka néo-zélandais. Samedi 14 octobre, avant le lancement du match de quart de finale du Mondial de Rugby Irlande-Nouvelle-Zélande, toutes les personnes présentes dans l'enceinte du Stade de France ont été appelées à respecter une minute de silence en hommage aux victimes des événements survenus en Israël et à Gaza. Mais légalement à la mémoire de Dominique Bernard, le professeur violemment tue la veille lors de l'attaque au couteau devant un IC à Arras. Seulement, les supporters irlandais ont eu du mal à tenir en place et se sont montrés brillants. Durant le traditionnel hacka des All Blacks, ils se sont littéralement déchaînés dans les tribunes, ce qui a provoqué la colère des internautes. Minute de silence non respectée. Hacka inaudible, les internautes sont sous le choc. Avant le lancement du match, une chose a sauté aux yeux des téléspectateurs, le manque de respect des supporters irlandais. Durant la minute de silence et le hacka. Sur X, les internautes n'ont pas hésité à pointer du doigt cette attitude inadmissible. Je n'avais même pas capté que c'était la minute de silence. Minute de silence non respectée, hacka inaudible. Ça commence mal, un non-respect de la minute de silence et des chants irlandais pendant le hacka. Quel manque de respect des irlandais. D'habitude j'adore la ferveur des supporters irlandais mais là ce qu'ils ont fait sur le hacka est inadmissible, sacré respect de la minute de silence. C'est honteux. A-t-on pu lire ? La LAB fête du 15 de trèfle face aux All Blacks a résonné comme un juste retour de bâton pour certains internautes qui n'ont pas caché leur satisfaction. Je jubile. Ça vous apprendra à faire du bruit pendant la minute de silence. Les irlandais ce soir ne respectent pas la minute de silence. Le hacka est siffle le buteur né aux irlandais. Karma a ton cuir sur la toile.